Si nous examinons la liste suivante, nous pouvons regrouper ces noms par paires. Les deux premiers, Hemera et Kephalet, tous deux féminins, ont un thème ou radical vocalique en A long, devenu ETA pour le deuxième, et une désinance de génitif en AS ou ES. Cette caractéristique indique qu'ils appartiennent à la première déclinaison. Les deux suivants, Logos et Dendron, sont respectivement masculins et neutres, mais présentent le même radical vocalique en O, avec une désinance commune de génitif en OU. Cette caractéristique indique qu'ils appartiennent à la deuxième déclinaison. Les deux derniers, Neanias et Polytas, ont la particularité de présenter un radical en A long ou ETA, comme les deux premiers de notre liste, mais des désinances de génitif des noms masculins de la deuxième déclinaison. En l'occurrence, c'est leur radical qui confirme qu'il s'agit de noms de la première déclinaison, mais qui ont emprunté à la deuxième ces caractéristiques de masculin. Comme il n'y a en grec que trois déclinaisons, nous retiendrons d'abord que tous les noms qui n'appartiennent pas à la première ou à la deuxième appartiennent nécessairement à la troisième, ce qui la rend de très loin la plus complexe. Si nous examinons à présent la liste suivante, nous ne pouvons rien déduire des formes de nominatifs dont les radicaux semblent très différents les uns des autres, ni des genres qui sont tous les trois représentés, masculin, féminin et neutre. En revanche, les génitifs présentent tous la particularité d'avoir une désinance en os pour les deux premiers, corax, corakos et soma, somatos, ou en us, ce qui est une variante de la première en diphtongue, pour le suivant, socrates, socrates, ou en os, ce qui est encore une variante de la première, constituée par l'allongement du omicron en oméga, pour les deux derniers, polis poléos et bacillus bacilléos. Nous retiendrons que c'est cette caractéristique du génitif qui permet de reconnaître les noms de la troisième déclinaison. Examinons à présent les désinances de ces noms de la troisième déclinaison. Nous pouvons préparer un tableau à deux colonnes, dans lequel les masculins et les féminins auront la même forme, mais distincte des neutres, et à cinq lignes pour les cinq cas de nominatif, vocatif, accusatif, génitif et datif. Nous commencerons par le singulier, avant de nous intéresser aux deux autres nombres, pluriel et duel. Le nominatif masculin ou féminin singulier présente deux caractéristiques possibles. Ou bien une désinance en S, à rapprocher de celle de Kiwis en latin, ou bien une absence de désinance, mais avec un allongement de la voyelle de la syllabe finale du radical. Au vocatif, on pourra trouver une forme en S, identique à celle du nominatif, mais on trouvera aussi des vocatifs présentant la forme brute du radical, sans allongement final. A l'accusatif, la désinance N, déjà rencontrée dans les deux premières déclinaisons et sous la forme M, en latin, est attendue après des radicaux vocaliques, mais subit une vocalisation en A bref, après des radicaux consonantiques, ce qui est le cas le plus fréquent. Au génitif, nous l'avons vu, la désinance est en Os. Les variantes rencontrées précédemment, en Os ou Os, sont le résultat de phénomènes phonétiques. Au datif, la désinance est en I. On retrouve ici le Iota, déjà rencontré, mais sous sa forme souscrite, dans les deux premières déclinaisons. Au neutre singulier, les choses sont encore plus simples. Les trois premiers cas N, V, A présentent la même forme de radical sans désinance. Le génitif est en Os, comme le masculin-féminin, et de même le datif en I. Au masculin et féminin pluriel, les formes de nominatifs et vocatifs ont la même désinance en S, à rapprocher du latin consules ou qui ou es. A l'accusatif pluriel, la désinance initiale en N, S, s'est vocalisée en As, avec un A bref. Au génitif, on retrouve la désinance On, commune aux trois déclinaisons. Et au datif, la désinance Si, avec possibilité d'un U euphonique, donc Sin. Les formes de neutre pluriel sont encore plus simples. Au premier cas, N, V, A. La même désinance en A bref que pour les neutres de la deuxième déclinaison, et que les neutres en latin. Au génitif pluriel, la désinance en On est la même qu'au masculin-féminin. De même qu'au datif, la désinance en Sine. Quant au duel, il ne présente, comme d'habitude, que deux désinances possibles. Pour tous les genres, au trois premiers cas, la désinance E, et aux deux cas obliques, la désinance OIN. Il nous reste à voir sur quel type de radicaux ou thèmes peuvent se fixer ces désinances. Une fois éliminés les vocaliques en A et en O, caractéristiques des deux premières déclinaisons, il nous reste tous les autres, que nous pouvons répartir en thèmes consonantiques et thèmes vocaliques. Les thèmes consonantiques se subdivisent eux-mêmes en occlusives, nasales ou liquides, et sifflantes. Et les thèmes vocaliques regroupent tous ceux qui se terminent par un I ou par un U, seul ou en diphtongue. Merci. 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 Merci.